Et bien voilà, bonjour à tous et à toutes, il est 11h, on va commencer. Bienvenue dans ce 11-12 consacré au pass culture et à son usage par les bibliothèques. Je suis Juliette Boutin, chargée de mission éducation artistique et culturelle, action territoriale et lecture publique, et assistée ce matin pour ce 11-12 de Mathilde Bouvier, chargée d'opération sur le même pôle. Emmanuel Royan, chargée du patrimoine pour Auvergne-Rhône-Alpes-Livre-Lecture, nous fait aussi le plaisir d'assister à ce 11-12, c'est un dispositif qu'elle a mis en place il y a un peu plus de deux ans. Pour rappeler, les sujets traités dans le 11-12 en fait sont les vôtres, puisque ce sont les professionnels qui les choisissent en les déposant sur notre espace en ligne, espace La Parenthèse, dont vous allez retrouver le lien sur la conversation. Vous pouvez y déposer les sujets pour les voir traités. Nous vous rappelons aussi que vous pouvez retrouver l'ensemble des anciens numéros du 11-12 sur notre chaîne YouTube, toujours indiquée dans la conversation. Et ce 11-12 est également enregistré et vous pourrez le retrouver prochainement. Donc, quelques recommandations pratiques d'abord. Nous vous remercions de bien penser à conserver vos micros éteints durant les interventions. Et merci également de penser à renommer vos écrans avec vos noms et prénoms afin de faciliter l'émargement. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans le chat, dans la conversation. Et il est possible, bien sûr, de prendre la parole en levant la main à l'aide de l'icône que vous pouvez retrouver en bas de la fenêtre Zoom. Pour l'émargement, pour la modification de vos noms et prénoms, c'est toujours dans les trois petits points bleus sur votre vignette. Alors, pour attaquer dans le vif du sujet, depuis 2022, début 2022, le pass culture est généralisé au moins de 18 ans et se divise en deux usages. L'usage collectif dans le cadre de l'établissement scolaire, qui est une part allouée à chaque élève de la quatrième à la terminale. Et un cadre individuel pour tous les jeunes entre 15 et 18 ans, dans le but d'acquérir des biens et services culturels. Quels usages en ont aujourd'hui les bibliothèques ? Et après plus d'un an d'utilisation, comment les mettre en place dans son établissement et dans quel but ? C'est le sujet de 1112. Et pour cela, nous avons demandé le témoignage de deux bibliothèques qui nous ont fait le plaisir d'accepter. Donc, nous sommes ravis d'accueillir Virginie Delaine, conservatrice en chef des bibliothèques et directrice des bibliothèques de Vienne, accompagnée de Sylvie Mirabel, bibliothèqueur en charge des publics adolescents et de la communication, ainsi que Émilie Rex, responsable de la médiathèque Vaillant à Bourg-Cambresse, coordinatrice accueil. Merci à vous d'être parmi nous ce matin et avant tout, pour connaître les spécificités du pass culture dans une bibliothèque. Je vous propose d'écouter les chargées de développement territorial, mission pass culture pour notre région Auvergne-en-Rhône-Alpes, Bertie Labros et Athanéis Krolik, où je les remercie de leur présence. Elles vont nous détailler les deux volets du pass culture, les usages de la lecture à travers le pass culture, les pratiques et usages autour des bibliothèques et comment créer des offres individuelles et des offres collectives sur la plateforme. Je vais leur laisser la parole. Merci Juliette. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous présenter le pass culture ce matin. On vous a préparé une présentation que je ne parviens pas à partager. Je n'ai pas les droits de la présentation. Je vous laisse me donner les droits. En attendant, du coup, avec Athanéis, on est chargée de développement, qu'on a pour mission d'accompagner les acteurs culturels et les collectivités d'Auvergne-Rhône-Alpes dans la compréhension de ce qu'est ce dispositif, le pass culture, dans l'accompagnement, la création de propositions culturelles sur le pass culture et dans le montage de partenariats pour proposer des expériences un petit peu hors norme atypiques aux jeunes du pass culture. Je vais présenter de ce pas mon écran. Est-ce que vous le voyez bien ? Parfaitement. Super. Et je laisse de ce pas la parole à Athanéis. Parfait. Merci. Bonjour à tous. Donc, avec Bertie, on va d'abord vous faire une présentation rapide du dispositif du pass culture. Donc, le pass culture est assez récent. Ça fait deux ans qu'il est généralisé sur le territoire, donc en France, métropole et en Outre-mer. Et c'est une politique au service de la culture qui est en direction à la fois de la jeunesse et du secteur culturel. Donc, nous sommes une SAS qui est financée directement par le gouvernement. Et on a deux grands objectifs qui est à la fois de renforcer et diversifier les pratiques culturelles des jeunes, mais également donc de mettre à disposition auprès des acteurs culturels ou des structures culturelles qui sont en lien avec les collectivités. Sur une plateforme professionnelle, les propositions. Donc, on met en valeur vos propositions culturelles qui sont en lien direct avec les jeunes. Donc, ce dispositif, il se base en deux volets. Il y a à la fois un volet individuel et un volet collectif. Et il se matérialise sous forme d'une application qui est gratuite et géolocalisée. Pour le volet individuel, c'est à destination des jeunes de 15 à 18 ans. Le but, c'est vraiment de favoriser l'accès à la culture et aux arts et de diversifier leurs pratiques culturelles. Donc, en fonction de leur âge, des jeunes de 15 à 18 ans vont avoir ce qu'on appelle un crédit virtuel qui est cumulable et donc qui est variable. À 15 ans, un jeune va avoir un crédit virtuel sur le pass culture de 20 euros. À 16 ans, c'est un crédit de 30 euros. Et à 17 ans, de nouveau, un crédit de 30 euros. Donc, ces crédits peuvent être cumulables. C'est-à-dire qu'un jeune de 17 ans, s'il n'a pas utilisé ses crédits à 15 et 16 ans, va avoir une pochette de 80 euros jusqu'à sa majorité. À sa majorité, à partir de 18 ans, le jeune, là, cette fois-ci, va disposer d'un crédit de 300 euros qu'il va pouvoir utiliser sur cette plateforme en toute autonomie. Donc, ces crédits virtuels sont un droit culturel et ça leur permet d'approfondir ou de s'initier à des pratiques, de profiter de lieux culturels et de vivre de nouvelles expériences. On a également donc un second volet qui, lui, est plutôt collectif. Et ce volet collectif, il est attribué directement au chef d'établissement. C'est un crédit virtuel global qui permet de créer des projets d'éducation artistique et culturelle entre un enseignement, un établissement et un acteur culturel. Donc, ce crédit virtuel va être variable en fonction du niveau scolaire, cette fois-ci, des élèves. Depuis septembre 2023, les collégiens de la sixième à la troisième ont un crédit de 25 euros par élève. Les secondes et CAP ont un crédit de 30 euros par élève. Et les premières et terminales vont avoir un crédit de 20 euros par élève. Donc, pour pouvoir répondre en tant qu'acteur culturel à ce volet collectif, il faut répondre à des projets d'éducation artistique et culturelle. On vous a mis dans la présentation, vous pourrez avoir accès juste après, à un VADEMECOM qui vous montre tout le cadre d'éligibilité. Ce sont donc des personnes du ministère de la Culture et de l'Éducation nationale qui vont vérifier votre référencement et qui vont pouvoir valider votre participation à ce volet collectif. Alors, maintenant, quelques chiffres sur le pass culture. Tout d'abord, à l'échelle nationale, aujourd'hui, il y a 2,7 millions de jeunes qui sont actuellement bénéficiaires du pass culture. C'est-à-dire que 78 % des jeunes de 18 ans en France bénéficient de ce dispositif. Sur la part collective, donc pour l'année scolaire 2022-2023, à l'échelle nationale, donc 54 % des élèves ont au moins été à une sortie scolaire via le pass culture. Et 83 % des établissements scolaires ciblés ont fait au moins une réservation via le pass culture. Plus spécifiquement, en Auvergne-Rhône-Alpes, donc il y a plus de 287 000 jeunes qui bénéficient actuellement du pass culture et plus de 3 000 lieux culturels qui sont référencés sur le dispositif en Auvergne-Rhône-Alpes. Sur la part collective, pour l'année scolaire 2022-2023, 60 % des élèves ont été touchés par au moins une proposition scolaire via le pass culture et plus de 86 % des établissements scolaires ont fait au moins une réservation via le pass culture. Maintenant, on va vous parler plus précisément de la lecture sur le pass culture avec quelques données sur la slide suivante d'utilisation. Donc déjà, le livre, c'est la catégorie qui est le plus réservée sur le pass culture depuis sa création. 9 bénéficiaires sur 10 sont réservés au moins une fois dans le livre via le pass culture. Donc à ce jour, c'est un chiffre de 14,5 millions de livres qui ont été vendus avec le dispositif du pass culture. Et pour être plus précise, en 2022, c'est 7,5 millions de livres qui ont été achetés sur l'application, ce qui fait un montant de 75 millions d'euros qui ont été redistribués au secteur du livre durant l'année 2022. Donc ces livres en région Auvergne-Rhône-Alpes, ça représente 70 % des réservations réalisées en volume par les jeunes bénéficiaires. Et on vous a mis également un chiffre sur la présence de tous les acteurs du livre présent sur le pass culture. Donc en France, c'est 993 bibliothèques et médiathèques qui sont inscrites et 2 994 librairies. Et plus précisément, en région Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes à 144 bibliothèques et médiathèques inscrites et 424 librairies. On vous a également mis avec Bertie des références sur les types de livres qui sont réservés. Donc en 2022, les livres les plus réservés sont les mangas avec 43 % de réservation en termes de volume. On va suivre ensuite les romans et la fiction, puis ensuite la bande dessinée. Dans les genres qui vont être le plus plébiscités par les jeunes, on va retrouver à la fois des romans, des sagas littéraires, des mangas qui peuvent être adaptés en animé ou en série, et également des livres adaptés en série ou au cinéma. On va vous montrer également les types de livres et les coups de cœur des jeunes en 2022. Donc dans la bande dessinée en première position, on retrouve Blic, puis Le Monde sans fin et Lou. Sur le podium pour les mangas en premier, ce sera One Piece qui va être le plus plébiscité. Et dans les top romans, on va retrouver Jamais plus, Captive et L'As de cœur, donc des romans et des séries littéraires. Sur le Pass Culture, on a également un pôle études, donc des équipes qui sortent régulièrement des études sur les pratiques des jeunes. Ces études, elles sont accessibles via le compte Medium, donc vous avez un lien également qui le renvoie sur ce diaporama, avec des mises à jour régulières. La dernière sur le livre date d'avril 2023, donc vous pouvez accéder à ces résultats sur les pratiques des jeunes autour du livre. Et plus précisément sur les bibliothèques, sur le Pass Culture. Donc les bibliothèques, c'est des partenaires incontournables pour nous. C'est une priorité depuis janvier 2022. L'idée, c'est qu'il y ait le plus grand nombre de bibliothèques sur l'application du Pass Culture. Tout d'abord pour permettre à ce public jeune, de 15 à 20 ans de pouvoir prendre connaissance de vos propositions et de vos animations culturelles, mais aussi pour vous permettre de développer et de financer de nouveaux projets pour ce public jeune de 15-20 ans, mais aussi pour renforcer vos partenariats avec les collèges et les lycées du territoire. Donc, on a mené aussi une étude récemment, en avril 2023, sur les pratiques et usages autour des bibliothèques. Donc, on vous a sorti quelques éléments clés, mais vous pourrez retrouver l'intégralité de cette étude dans le lien sur cette diapositive. Donc, on remarque que 32% des utilisateurs du Pass Culture se rendaient dans une bibliothèque avant le Pass Culture, d'abord pour faire leurs devoirs, mais aussi pour travailler en gros. Mais aussi, il voit les bibliothèques comme un lieu d'emprunt, comme un lieu de vie et lieu de rassemblement. Aussi, on a pu remarquer que 45% des bénéficiaires du Pass Culture qui ont réservé au moins un livre sont intéressés par la possibilité d'obtenir un abonnement à une bibliothèque ou à une médiathèque via le Pass Culture. Enfin, donc, il considère aussi les bibliothèques et médiathèques comme une façon de continuer à lire une fois que leur crédit Pass Culture est épuisé. Et c'est aussi un moyen pour eux de faire des économies sur l'achat de livres, de parfois pallier à un manque d'espace, mais surtout aussi à soutenir une conscience écologique qui est de plus en plus affirmée. Donc, en tant que bibliothèque, on va vous expliquer aussi comment vous, vous pouvez utiliser ce dispositif à la fois avec la part individuelle et la part collective. Donc, lorsque vous êtes sur votre compte professionnel Pass Culture Pro, vous allez d'abord paramétrer votre compte. Il suffit d'utiliser une adresse mail professionnelle, de renseigner votre CIRAD et votre activité, et également d'ajouter vos coordonnées bancaires pour pouvoir bénéficier des remboursements. Une fois que les équipes du Pass Culture valident votre inscription, vous allez pouvoir directement créer des offres pour déjà la part individuelle. Donc, vous pouvez publier des offres qui sont à la fois payantes, mais aussi gratuites. On remarque que les jeunes utilisent beaucoup le Pass Culture aussi comme un agenda culturel. Et donc, on vous invite fortement à proposer également des événements gratuits tout au long de l'année pour que les jeunes puissent suivre vos avancées et votre programme culturel. Et une fois que votre offre est visible sur l'application, elle est aussi géolocalisée. C'est-à-dire que les jeunes autour de vos librairies, de vos bibliothèques, médiathèques, vont pouvoir avoir accès très rapidement avec leur page d'accueil à vos propositions culturelles. Et sur votre compte professionnel, vous allez pouvoir gérer et suivre toutes les réservations que vous faites, que vous proposez, et suivre également vos remboursements. Donc, les remboursements, ils seront effectués environ toutes les deux à trois semaines. Un premier remboursement se fait en premier début de mois et un second en milieu de mois. Et tous ces remboursements se font également une fois que l'événement s'est déroulé ou que le jeune, par exemple, a acheté un ouvrage dans votre librairie. Vous pourrez donc avoir ce remboursement avec le délai à un parti. Donc, voici des exemples d'offres individuelles que vous pouvez donc proposer sur le Pass Culture. Vous pouvez proposer à la fois des abonnements, vos formules d'abonnement. Vous pouvez proposer tous vos fonds, qu'ils soient généralistes, spécialisés ou patrimoniaux. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit juste avant, proposer votre programmation culturelle. Donc, on vous a mis des exemples, d'ailleurs, sur la droite de la bibliothèque de Lapardieu à Lyon ou une médiathèque à Bourre-en-Bresse, qui propose aussi des événements, une programmation gratuite tout au long de l'année. Donc, là, ce sont des programmations qui se déroulent actuellement. Mais vous pouvez proposer des projections, des ateliers de pratiques artistiques, des conférences, des rencontres. La programmation est assez importante. Des concours, la participation aux événements nationaux. Si, par exemple, vous faites des événements particuliers pour la nuit de la lecture, le journée du patrimoine, n'hésitez pas à l'indiquer également sur l'application. Si vous proposez des clubs, des clubs de lecture, des ciné-clubs, vous pouvez également proposer ces offres individuelles, ainsi que des documents particuliers, donc l'achat de livres, la présence de CD, de vinyle, qui ont des succès aussi auprès des jeunes. C'est vrai qu'on vous invite vraiment à cibler votre programmation pour ces jeunes de 15 à 20 ans. Côté jeunes, sur l'application, ils vont pouvoir avoir ce qu'on appelle une page d'accueil, une home, où ils vont pouvoir réserver, soit par recherche filtrée, soit être guidés avec nos propositions culturelles sur l'application pour réserver. Donc, un jeune qui va être géolocalisé à côté de votre bibliothèque, médiathèque ou librairie va pouvoir avoir en connaissance des prochaines propositions que vous faites. Il pourra cliquer dessus et la réserver directement. Une fois qu'il a réservé cette offre, il va pouvoir se rendre dans votre lieu culturel avec ce qu'on appelle une contre-marc, donc c'est un QR code, qu'il vous présentera. Il faudra vérifier également sa pièce d'identité et vous pourrez lui livrer, si c'est un bien culturel, son achat ou sinon le permettre de participer à votre programmation, à votre événement culturel. Côté offres collectives, tout se passe également sur votre plateforme Pass Culture Pro. Cette fois-ci, c'est pour proposer des offres à destination des groupes scolaires via le Pass Culture. Donc, il faudra faire une demande de référencement adage à déposer sur la plateforme démarche simplifiée. Donc, ce référencement ne sont pas traités par les équipes du Pass Culture. Elles sont soumises à un circuit d'analyse et une validation de la part du ministère de la Culture et de l'Éducation nationale, qui sont les seuls à même décider ou non de votre référencement en fonction des règles d'éligibilité du programme et du dispositif de l'EAC. Donc, vous pourrez contacter directement vos équipes académiques ou régionales pour avoir plus d'informations sur vos dossiers. Mais une fois que celles-ci sont validées, vous pourrez créer des offres collectives. Et là, on vous propose soit de créer ce qu'on appelle des offres vitrines, donc à titre d'information auprès des enseignants pour qu'ils puissent connaître ce que vous proposez en termes de projet EAC pour les enseignants. Ou alors, vous pouvez également proposer une réservation ciblée pour un établissement précis. Donc, si un enseignant vous a contacté pour créer un projet avec votre structure, vous pouvez créer directement l'offre et vous pouvez gérer, suivre toutes ces réservations via votre plateforme professionnelle et suivre les remboursements une fois que l'événement aura eu lieu. Donc, cette fois-ci, les enseignants, vous pouvez leur proposer aussi des offres gratuites et payantes. Donc, on vous a mis également quelques propositions de ce qui est déjà fait ou peut être fait. Donc, vous pouvez proposer des visites guidées ou libres de vos lieux, de vos structures, des visites de collections ou d'expositions. Vous pouvez proposer des ateliers de pratiques culturelles et artistiques, des rencontres, des prix littéraires, des concours ou des parcours autour du métier du livre. Ce qui est important, c'est que ces offres peuvent avoir lieu à la fois dans votre établissement ou dans l'établissement scolaire et ces propositions peuvent se dérouler sur une ou plusieurs séances également. Ça, c'est possible. Pour l'enseignant, cette fois-ci, il n'a pas accès à une application mais à ce qu'on appelle une plateforme Adage. Adage est disponible pour tous les enseignants et les chefs d'établissement. Une fois que vous avez créé votre offre collective, l'enseignant va pouvoir pré-réserver son offre ou le référent culturel. Souvent, dans les établissements, ce sont les documentalistes qui sont les référents culturels. Une fois qu'ils ont pré-réservé votre offre, il faudra que le chef d'établissement confirme bien l'offre. Une fois que tous ces processus sont faits et que l'offre est confirmée, vous pourrez être remboursé. Il faudra bien faire attention à ce que tout soit validé et vous pourrez accueillir le groupe scolaire le jour J dans votre établissement. Avec Atanis, on voulait aussi vous parler des mises en avant et des partenariats qu'on a pu monter dans le domaine du livre et de la lecture. Tout d'abord, sur l'application Passe Culture, on a la possibilité de valoriser certaines propositions culturelles, rencontres ou événements littéraires. On organise tous les 15 jours des playlists, donc une sélection de propositions culturelles du territoire pour montrer la diversité et la richesse des propositions culturelles. Ce sont des propositions qui changent tous les 15 jours et qui sont géolocalisées. Un jeune qui sera à Bourg-en-Bresse ou à Vienne aura des propositions culturelles qui seront différentes. Aussi, on organise ce qu'on appelle des playlists spéciales qui correspondent à des temps forts qui sont soit nationaux, soit régionaux ou soit propres à une structure culturelle. Lorsqu'on essaye de valoriser, par exemple, un festival, on fait des mises en avant sur la page d'accueil de l'application pour permettre aux jeunes de prendre connaissance de ces événements à l'échelle de leur territoire ou à l'échelle régionale. Ensuite, on met aussi en avant sur la page d'accueil de l'application Passe Culture des partenariats qu'on a pu monter avec des acteurs culturels. Donc, en l'occurrence, ça peut être des rencontres avec des auteurs, des rencontres autour des métiers de la culture. Donc, c'est une page d'accueil d'application qui cherche à être variée, diversifiée et qui change en fonction de la temporalité et en fonction du territoire. Donc, avec le Passe Culture, on crée des temps forts, donc aussi Passe Culture. Donc, on s'adapte aux temps forts nationaux, mais on crée aussi des temps forts et notamment, en janvier prochain, il va y avoir un temps fort autour des métiers de la culture. Donc, partout en France, on encourage les acteurs culturels du territoire de proposer aux jeunes du Passe Culture de découvrir des métiers de la culture, des métiers de l'ombre, mais aussi de découvrir des coulisses de lieux culturels. Donc, en l'occurrence, ça peut être les coulisses de vos bibliothèques. On monte aussi des temps forts autour de la lecture. Donc, ça soit des événements comme le festival Misséliade, comme le printemps des poètes. On est aussi présents lors de temps forts professionnels comme les rencontres nationales de la librairie, le congrès de l'ABF, etc. Donc, c'est des événements qu'on essaye de valoriser. En effet, comme le disait Athanaïs, les jeunes du Passe Culture sont férus de lecture. Donc, on essaye de valoriser la lecture sur le Passe Culture. Donc, on a monté déjà plusieurs partenariats pour permettre à des jeunes du Passe Culture de rencontrer des auteurs dans ce que vous devez déjà faire dans vos bibliothèques. On voulait vous montrer un exemple pour vous donner des idées de ce qui peut être fait aussi avec le Passe Culture. Donc là, en l'occurrence, c'était avec le festival Quai du Polar l'année dernière. Cinq jeunes du Passe Culture ont eu la chance de lire en avant-première le roman Les Sœurs Lakota de Benoît Sévrac. Ils ont pu ensuite le rencontrer pendant le festival et ont pu lui poser des questions pendant une quarantaine de minutes. Donc, c'était un moment extrêmement privilégié pour ces jeunes qui ont été marqués par cette rencontre et de ce privilège de rencontrer un auteur en tout petit comité. Avec le Passe Culture aussi, on crée des mentions ou des prix Passe Culture. Donc, pareil, c'est toujours pour vous donner un peu des idées de ce qu'on monte. En l'occurrence, l'année dernière, on a créé un jury de six bénéficiaires du Passe Culture qui ont pu lire 12 BD qui étaient sélectionnés par des libraires. Donc, il y a eu une délibération qui a été serrée et ils ont pu délivrer une mention Passe Culture à la BD La Bibliomule de Cordeaux. Ensuite, cette BD et ces échanges avaient été mis en avant sur la page d'accueil de l'application via des newsletters et sur les réseaux sociaux du Passe Culture. Donc, vous pourrez voir après, à chaque fois, on met des petits retours d'expérience. Donc, là, en l'occurrence, d'Héloïse qui avait été assez fascinée par cette expérience au canal BD. Aussi, donc, on a un book club au sein du Passe Culture. Donc, c'est à peu près 80 jeunes passionnés par la lecture répartis sur tout le territoire national et qui lisent en avant-première des ouvrages et qui partagent leurs coups de cœur aussi bien auprès de leurs amis, de leurs proches, mais aussi sur le Passe Culture. Donc, ça leur permet de découvrir des livres et d'intensifier leurs pratiques culturelles. Donc, c'était quelques exemples. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions après cette présentation sur des partenariats qu'on pourrait aussi imaginer tous ensemble. On vous a mis aussi, avec Athanais, quelques liens et ressources clés. Donc, tout d'abord, nos adresses mail respectives, si vous avez des questions sur le Passe Culture, si vous souhaitez qu'on puisse échanger par mail, en visio, en vrai. Si on vous a mis aussi le lien vers l'équipe support du Passe Culture qui répond à tous les blocages techniques que les acteurs culturels et les collectivités peuvent avoir avec l'interface PasseCulture.pro. Enfin, on vous a mis donc des liens utiles sur des pas à pas sur le Passe Culture, mais aussi des liens vers nos kits de communication de Passe Culture qui sont aussi bien numériques, donc pour informer les jeunes du Passe Culture sur vos sites internet que vous êtes présents sur le Passe Culture et qu'ils peuvent réserver des abonnants, réserver des livres via le Passe Culture. Nous avons mis aussi un kit de communication papier. Donc là, vous pouvez faire la demande d'affiches, de flyers qui vous seront envoyées sur l'adresse mail que vous aurez, l'adresse postale même, que vous aurez indiquée. Donc pareil, on voit que les jeunes ne sont pas toujours informés en fait de la présence sur le Passe Culture des lieux culturels. Et enfin, on vous a mis le lien vers nos webinaires nationaux que nous organisons tous les jeudis à 14h pour présenter le Passe Culture et accueillir les nouveaux partenaires, mais aussi présenter la part collective du Passe Culture plus en détail. Donc, nous vous remercions pour votre attention et à très bientôt. Et on répond à toutes vos questions, bien sûr. Eh bien, merci Etanaïs et Bertil pour cette présentation très efficace. Alors, on ne va pas tout de suite prendre les questions, on va les garder de côté sur le chat, n'hésitez pas si vous avez besoin parce que le 11-12 est un temps qui passe très, très vite. Et nous allons d'abord laisser la parole à Virginie Delaine et Sylvie Mirabel de la médiathèque de 30 qui a fait une grosse communication auprès des bibliothèques. Donc, on a assisté à des webinaires et on a tout de suite eu envie de participer parce que donc Sylvie est référente pour les publics adolescents. Elle s'occupe aussi de la communication. Donc, évidemment, ça nous a tapé dans l'oreille. On a mis un peu de temps au niveau de la ville pour emporter la décision d'adhésion au système du Passe Culture. Il a fait, bon, mais bon, c'est normal, c'est dans toute collectivité, toute décision est longue à prendre et il faut savoir que tous les services culturels de la ville de Vienne utilisent aujourd'hui le Passe Culture, donc le service d'animation du patrimoine, les musées, le conservatoire, le centre d'art compteur de l'Union et donc nous. Donc, on est tous présents. Le service qui fonctionne le mieux, c'est le service d'animation du patrimoine parce qu'ils sont présents sur l'offre collective et ils ont beaucoup de visites de classe, enfin, beaucoup plus de visites de classe extérieure à Vienne, donc c'était l'offre payante grâce au dispositif du Passe Culture. C'est un autre sujet, mais je le précise. Et nous, donc, notre objectif, c'était vraiment d'avoir un nouveau moyen de communication pour toucher les jeunes de 15 à 20 ans. On avait deux ans auparavant lancé notre communication sur les réseaux sociaux. Alors, c'est le tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais et on est très actifs sur Facebook et Instagram, mais on sait aussi que sur ces réseaux, on touche des gens qui ne correspondent pas à la cible 15-20. Donc, c'est pour ça que dès le mois de septembre 2022, on a commencé à publier des offres sur le Passe Culture. Donc, Sylvie va vous expliquer ce qu'on fait précisément sur le Passe Culture. Bonjour à tous. Donc, effectivement, on s'est lancé en septembre 2022. On a opté, nous, plutôt pour les offres individuelles. Donc, pour l'instant, on n'utilise pas les offres collectives. Après, c'est vrai que la présentation précédente nous a donné envie de revenir peut-être sur la question. Mais en tout cas, aujourd'hui, on utilise les offres individuelles avec vraiment l'objectif de montrer tout ce qu'on peut proposer dans les médiathèques, dans les bibliothèques deviennent aux jeunes. On ne touche pas forcément du coup, par ailleurs. Donc, on essaye de cibler des animations qui peuvent les intéresser. Donc, on a vraiment toutes sortes de propositions. Donc, on met en ligne les concerts. On met en ligne des projections, par exemple, là du mois du film documentaire. On a aussi des sessions jeux vidéo auxquelles les jeunes peuvent participer. en termes de propositions, on a aussi mis en ligne notre club lecture BD Manga pour essayer tout. Enfin, on n'a pas de difficulté vraiment pour faire venir les jeunes à ce club, mais l'idée, c'était vraiment de toucher d'autres types de publics. Donc, dès qu'on met en ligne une offre, alors je peux dire que c'est assez simple l'utilisation, c'est vraiment très pratique. En quelques minutes, on peut diffuser une offre. Et dès qu'on met en ligne, derrière, on a des réservations. Donc ça, c'est plutôt très positif. On a des inscriptions, je dirais, vraiment dans les jours qui suivent. Donc, ça veut dire que je pense qu'on a une bonne visibilité sur l'application. Par contre, le retour qu'on peut faire aussi, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes qui réservent, ils ne se présentent pas forcément en fait aux animations. Donc, voilà, j'avais partagé ça avec Bertie, notamment par mail, qui m'avait dit qu'effectivement, pour les offres gratuites, il y avait un peu ce phénomène-là de non-présentation en fait. Donc après, voilà, c'est un petit peu le bémol par rapport à ça. Ce qui reste positif, c'est que je pense que les jeunes voient quand même nos animations, la diversité de ce qui peut être proposé en médiathèque. Donc du coup, c'est pour ça qu'on continue. Après, voilà, on est assez aussi intéressés pour savoir s'il y a d'autres retours par rapport au fait que les jeunes ne se présentent pas forcément. Je ne sais pas si vous m'aviez parlé, Bertie, d'une étude sur ça. Alors, je ne sais pas s'il y a un peu plus d'informations depuis ou pas. Alors, sur ce qu'on appelle la non-venue des jeunes, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est assez similaire à d'autres événements gratuits, que ce soit via le passe-culture ou via d'autres dispositifs. Donc, le ratio n'est pas plus élevé. Ceci dit, on regarde en effet comment favoriser l'avenue de ces jeunes-là, comment les accompagner au mieux pour qu'ils puissent venir une fois qu'ils se sont inscrits. Ce qu'on remarque en effet, c'est que sur des événements gratuits, on regarde beaucoup les éléments de consultation et on voit que lorsque des lieux culturels comme des bibliothèques par exemple proposent des événements gratuits ou payants et surtout gratuits, on remarque, on regarde les consultations et on voit en effet que les jeunes prennent connaissance de la programmation culturelle via le passe-culture, voient les événements que vous proposez et donc c'est un des grands atouts du passe-culture. Sur le no-show, la non-venue des jeunes, c'est un peu similaire à ce qui se passe dans la vie en dehors du passe-culture met en travail là-dessus et on reviendra vers vous rapidement sur ces éléments-là. Voilà, après, nous, ça reste quelque chose de positif effectivement puisqu'on n'a pas non plus de retour sur le fait que, peut-être que certains jeunes se présentent sans forcément s'inscrire via le passe-culture mais qu'ils ont quand même connaissance de nos propositions et l'envie de venir sans passer peut-être par un système de réservation. Eh bien, merci pour ce témoignage. Émilie, est-ce que vous êtes prête ? Bonjour. Bonjour. Alors, vous voulez que je partage l'écran tout de suite ? Pourquoi pas ? Excusez-moi, je n'arrive pas à partager. Ah, ça y est. Voilà. Oups, là. Voilà. Merci. Donc, je représente le réseau de lecture publique de Bourg-Cambresse. Je reconnais dans la façon de faire, je me reconnais avec mes collègues de Vienne. Ça a été un petit peu long pour la mise en place administrative. C'est normal. Et effectivement, donc, ça a été une mise en place au niveau de l'ensemble du service culturel. Donc, effectivement, chaque établissement, le conservatoire, le musée, l'espace d'art contemporain se sont inscrits sur le pass culture. Après, je vais parler plus spécifiquement des bibliothèques. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est en fait la procédure interne. On a fait des captures d'écran. on s'est fait une procédure interne pour que tous les agents soient à l'aise si un jeune venait s'inscrire dans une médiathèque. Puisque pour nous, effectivement, on inscrit sur le pass culture les offres individuelles comme pour Vienne. On cible aussi les animations ados, des choses en lien avec, effectivement, les mangas, les BD, des projections, les jeux vidéo. Ce qui a marché, donc un peu le même constat que pour Vienne, c'est-à-dire qu'ils s'inscrivent et puis on ne les voit pas forcément revenir. Ce qui avait marché, c'était pour les nuits de la lecture. Ils étaient venus parce qu'on avait proposé une démonstration de casque de réalité virtuelle. Et donc là, il y a eu 30 réservations. Voilà. Donc ça, ça a marché. Et ce qui marche chez nous, et ce qui m'intéressait dans le pass culture, c'était de pouvoir faire bénéficier les jeunes de 15 à 18 ans de l'inscription aux médiathèques grâce à leur pass culture. Puisque les jeunes de 15 à 18 ans extérieurs à Bourque, résidant à l'extérieur de Bourque, chez nous, c'est une inscription payante de 6 euros. Donc le pass culture leur permet comme ça de s'inscrire dans les médiathèques. Voilà. Donc ça, ça marche. Et depuis décembre 2022, à peu près, on a commencé à utiliser le pass culture. On a recensé 13 abonnements. Donc voilà, un par mois, ce n'est pas énorme, mais ça permet à 13 jeunes de s'être inscrits. donc voilà, on a fait la promotion. C'est vrai que les besoins de communication sont importants. J'avais demandé le kit de communication et des fois, on s'aperçoit qu'à l'inscription, il y a des jeunes à qui on apprend qu'ils ont droit à ce pass culture. Beaucoup ne l'ont pas activé en fait sur leur téléphone ou n'ont pas activé l'application. Donc on leur dit si, tu as droit à ça et tu peux. Voilà, c'est intéressant de voir que certains sont informés et d'autres pas. Voilà, donc voilà comment ça marche chez nous. Et pour le côté professionnel, vous pouvez le voir dans la procédure que Juliette fait défiler. C'est très facile en fait. Donc c'était, on s'est posé la question comment on va intégrer ça comme mode de cotisation et en fait avec notre logiciel professionnel qui est Décalogue et CGB, il nous a, quand je les ai interrogés, ils m'ont dit on a déjà deux bibliothèques qui utilisent le pass culture comme mode de règlement on va dire. Donc on leur a téléphoné, voilà, ils nous ont dit c'est trop facile et effectivement c'est très facile. Le jeune se présente comme a expliqué Bertil, il présente ou Athénais il présente son QR code on reçoit un mail automatiquement on voit la contre-marque on remplit la référence sur notre compte professionnel c'est automatique et voilà le jeune est inscrit et ensuite le règlement se fait donc 15 jours après ou le mois après. Donc c'est vraiment très facile avec notre logiciel professionnel voilà ça défile vous voyez sur l'écran donc voilà c'est d'une facilité enfin voilà c'est exemplaire quoi voilà donc ça se passe bien chez nous pour les inscriptions de ces jeunes extérieurs à Bourg-en-Bresse voilà c'est un retour très positif et je remercie Bertil du document qu'elle a présenté parce qu'il y a beaucoup de choses les offres collectives moi j'avoue j'étais pas forcément au courant donc voilà il y a plein de choses qui se font c'est très intéressant voilà donc on va on va approfondir tout ça je continue à faire défiler après on pourrait vous l'envoyer si vous avez envie les documents qui ont été présentés bien sûr on a l'habitude de faire des procédures écrites à la Coy c'est mon rôle mais franchement une fois une fois deux fois ça va tout seul c'est très facile je voudrais juste préciser je sais pas si on l'a dit que nous on ne propose que nos offres d'animation parce qu'en fait on est gratuits jusqu'à 26 ans donc forcément l'offre d'abonnement on l'a testé tout au début avant qu'on mette en place avant qu'on change de tarif et on avait eu on avait inscrit des gens via le passe culture oui on avait eu une personne qui avait réservé en amont et sinon c'est vrai que c'était sur place que les jeunes étaient intéressés pour utiliser leur budget passe culture et quels que soient où ils habitent c'est gratuit de moins de 26 ans depuis le 1er octobre d'accord et donc on avait aussi fait une petite procédure pour former tous les agents d'accueil à savoir comment inscrire un jeune qui se serait présenté avec le QR code et je vous en prie oui j'allais dire la plupart du temps c'est sur place en fait qu'on informe le jeune qu'il peut aussi payer enfin qu'il pouvait du coup aussi payer que le passe culture et les offres que vous mettez sur le passe culture sont des offres pour tout l'ensemble du réseau des bibliothèques de 30 ou pour une des bibliothèques non aujourd'hui on ne propose que les animations des bibliothèques de Vienne parce qu'effectivement on est un réseau plus grand que Vienne réseau 30 et plus mais on n'est pas on est tout nouveau tout neuf et on n'a pas encore agi sur tout ce qui est communication et action culturelle d'accord pour l'instant on est vraiment pour l'instant Vienne mais bientôt parce que Pont-Évêque aussi propose pas mal de choses il y a des perspectives et concernant les offres collectives quand on avait préparé ce 11-12 j'avais eu quand même quelques échos de médiathèques qui disaient qu'elles travaillaient déjà les offres avec les établissements les travaux avec les établissements se faisaient déjà beaucoup en direct avec les établissements sans forcément passer par le par le passe culture qu'est-ce que on pourrait témoigner là-dessus peut-être Sylvie on en avait parlé on n'avait pas forcément mis en place les offres collectives parce qu'on a déjà vraiment des partenariats bien ancrés depuis des années avec les collèges et lycées du territoire donc voilà comme nos propositions sont gratuites pour les établissements scolaires on ne voyait pas forcément l'intérêt de passer par le passe culture après voilà la présentation précédente nous a peut-être donné envie de faire différemment pour peut-être toucher aussi d'autres enseignants qu'on ne touche pas forcément en direct donc oui pourquoi pas je pense qu'on va tester à la rentrée prochaine de mettre en ligne nos propositions aussi sur le passe culture Émilie je suis tout à fait d'accord avec ma collègue et je dirais on peut peut-être aussi renseigner nos collègues des autres services culturels des autres établissements des services culturels j'entendais le conservatoire tout à l'heure là moi je ne sais pas si mes collègues ont connaissance aussi de ces offres collectives voilà je pense aux musées ou des établissements qui sont sur broc avec grand plaisir Berthi est-ce que vous voulez aussi nous parler de ce qu'on avait dit quand on essaie de glisser un mot si on avait un petit peu de temps là-dessus sur les moments où peut-être la bibliothèque peut servir de relais on va dire tout à fait du coup lorsque vous accueillez des auteurs si des auteurs en fait souhaitent proposer des sorties scolaires via le passe culture vous pouvez être le relais de ces demandes-là en effet comme le présentait Athanaïs il y a tout un processus de demande de référencement adage auprès de la DRAC et du rectorat du territoire donc vous pouvez être parfois le relais en faisant en fait de proposer une sortie culturelle scolaire via le passe culture pour d'autres partenaires culturels comme des auteurs lorsqu'ils interviennent via le passe culture donc c'est un moyen aussi d'être un relais d'initiatives d'auteurs donc on vous encourage aussi à le faire en l'occurrence c'est lorsque vous connaissez un auteur qui souhaite intervenir dans des établissements scolaires lorsque des auteurs viennent vous solliciter c'est une initiative que vous pouvez tout à fait faire via le passe culture d'accord oui alors c'est vrai que cette possibilité on s'interroge dessus parce qu'aujourd'hui nous quand on reçoit des auteurs qu'on fait les faire rencontrer les élèves dans les classes c'est nous qui payons entièrement évidemment la prestation de l'auteur et on se demandait oui ce serait un vrai changement de pratique de faire financer l'auteur non par le budget de la ville mais par le passe culture je me demandais si ça ça dépend comment on le présente comment on le monte parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit perçu comme une offre payante du service municipal ce qui n'est pas la volonté de la ville aujourd'hui les services aux structures éducatives sont gratuites mais effectivement en passant du coup en le présentant autrement en disant c'est l'auteur qui propose via la bibliothèque c'est ça ? exactement l'idée c'est pas en effet de remplacer des initiatives existantes mais en fait de renforcer l'intervention d'auteur de multiplier ce type d'intervention et en fait que le passe culture vienne en complément vienne renforcer des interventions qui avaient déjà lieu ou qui n'avaient pas encore lieu via des auteurs indépendants donc l'idée c'est vraiment plutôt de compléter et de renforcer des interventions que ça ne se substitue pas à quelque chose qui soit déjà existant un instant Michel on vous donne la parole il y a Priscille qui pose une question à Émilie est-ce que votre réseau comporte des bibliothèques rurales avec des bénévoles est-ce qu'ils font un terminal carte bleue pour inscrire ces jeunes avec leur passe culture ? non c'est trois bibliothèques municipales il n'y a pas de bénévoles que des salariés et il n'y a pas besoin de terminal de paiement de carte bleue c'est avec le QR code c'est transmis via le logiciel et on reçoit un message de confirmation par la messagerie internet du réseau il faut quand même pouvoir lire le QR code il faut pouvoir lire le QR code voilà mais en fait ça s'affiche vous voyez dans la procédure que vous avez montrée c'est le jeune qui va nous montrer son téléphone en fait avec la contre-marque donc en fait après pour compléter le QR code n'est pas obligatoire il y a aussi un code qu'on peut rentrer sur le site parce que nous on n'a rien pour lire les QR codes et du coup on rentrait juste la référence et ça fonctionne aussi en fait en effet pour compléter vos réponses en effet il n'y a pas d'échange d'argent entre un jeune qui réserve une animation qui réserve un abonnement via le Pass Culture et votre bibliothèque tout se passe via l'interface passculture.pro donc il n'y a pas besoin d'avoir de lecteur de cartes ou quoi que ce soit et en effet lorsqu'un jeune vient avec sa prof de réservation il y a en effet un QR code ou un code à 8 chiffres que vous pouvez compléter sur votre interface passculture.pro qui montrera que le jeune est bienvenu valider sa demande d'abonnement à votre bibliothèque par exemple donc il n'y a pas besoin d'éléments trop techniques pour pouvoir accueillir des jeunes via le Pass Culture Michel vous souhaitiez prendre la parole oui c'était par rapport au Pass Culture collectif par rapport aux remarques tout à l'heure donc nous étant on est festival de BD on n'utilise vraiment quasiment pas le Pass Culture individuel comme vous l'utilisez puisque j'ai entendu là je suis arrivé en retard et par contre on utilise énormément le Pass Culture collectif parce que ça nous permet d'être d'abord de simplifier énormément de choses entre les auteurs et les établissements puisque avec le festival on compte beaucoup sur les interventions en milieu scolaire et donc là par exemple cette année on en a fait 16 et donc ça répond aux besoins et bien des établissements scolaires des auteurs beaucoup d'auteurs n'ont pas de cirètes donc ne peuvent pas être inscrits au Pass Culture et donc on sert d'intermédiaire et ça je dirais que nous ça répond enfin ça ça simplifie énormément les choses et étant référencé partenaire culturel je crois au niveau de le rectorat je crois que c'est comme ça que ça se dit et bien on peut aussi être comment dire questionné référent pour des établissements scolaires pour qui chercher à recevoir un auteur donc là ça serait plus avec le festival mais sur l'année pour un projet pour un enseignant et on peut tout à fait être intermédiaire par rapport à ce genre de choses voilà donc le Pass Culture je dirais merci au Pass Culture collectif qui a simplifié énormément de choses aussi bien pour nous économiquement que pour les auteurs voilà c'est hyper simple une fois qu'on a l'agrément qui est très 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 long à obtenir parce que je sais plus c'était 6 ou 8 mois pour l'obtenir après ça ça roule tout seul voilà c'était juste un retour d'expérience par rapport au Pass Culture collectif voilà voilà oui on discutait entre nous parce que ça nous donne vraiment des idées notamment on s'est retrouvés avec des auteurs qui n'ont pas de numéro de tirette et du coup ça nous donne une astuce pour pouvoir travailler avec eux notamment exactement ça permet d'être un relais parce qu'une fois que nous on l'est en tant qu'établissement ou autre on simplifie énormément énormément les choses les auteurs ils ne sont pas ils n'ont pas pensé à tout ils n'ont pas enfin bon voilà c'est beaucoup plus simple et c'est vrai que sur la question de la participation on a échangé pas mal avec beaucoup de bibliothèques il y a peut-être une petite déception sur le fait que les bibliothécaires passent du temps à inscrire les événements sur la plateforme du Pass Culture mais ce que disait aussi celle avec qui on a été en lien c'est que ça permet aussi une forme de lisibilité dont vous avez parlé Tanaïs et Bertil mais qui peut paraître un peu décevante à l'usage mais après ce que disait Bertil c'est que c'est aussi le cas dans la vie c'est pas que le Pass Culture qui est comme ça en effet d'ailleurs ça va être une nouveauté du Pass Culture dans les semaines à venir vous pourrez sur votre interface passculture.pro voir les consultations de vos propositions culturelles via le Pass Culture et en effet pour des événements gratuits c'est des données qui peuvent être pertinentes en disant il y a tant de jeunes qui sont vus consulter nos événements gratuits nos médiations nos événements au sein des bibliothèques et ça vous permettra aussi d'avoir un autre élément qui n'est pas celui seulement de la réservation qui n'est pas toujours probant parce que comme c'est gratuit les jeunes ne réservent pas spécifiquement et là vous pourrez voir en fait que via le Pass Culture beaucoup de jeunes visualisent voir vos propositions culturelles et on le voit aussi en effet de plus en plus via des études via des interrogations auprès des jeunes bénéficiaires du Pass Culture qu'ils utilisent cette application comme un agenda culturel donc c'est des éléments à prendre en compte et en effet c'est cette dernière évolution d'interface Pass Culture qui va arriver dans les jours à venir donc on sera très curieuse d'avoir aussi vos retours sur ces évolutions là D'accord Ah, Émilie ? Oui, j'ai une question pour Bertil aussi j'ai lu dans la Gazette des communes que le Pass Culture sera aussi va y avoir un effort sur l'accessibilité à partir de février 2024 est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, il y a toute une équipe en interne qui est en train de travailler justement sur l'accessibilité du Pass Culture de l'application donc il y a toute une équipe qui travaille là-dessus il n'y a pas encore eu vraiment d'éléments qu'on peut vous communiquer sur ces avancées-là mais en tout cas c'est un sujet qui est pris en main en interne pour que tous les jeunes puissent bénéficier de ce dispositif-là D'accord Merci Il nous reste quelques minutes à peine Une dernière question du Collège Georges Brassens je suis prof doc et référente culture en collège comment chercher un auteur par nom lorsque je cherche via adage sur le Pass Culture j'ai l'impression qu'ils ne sont pas tous visibles par exemple Charles Bousquet qui serait référencée sur le Pass Culture mais que je ne trouve pas Bertie est-ce que c'est possible de lui répondre ? Alors du coup nous avec le Pass Culture on a pas on a un accès très partiel à la plateforme adage donc plus sur ces éléments-là on vous invitera plutôt à vous rapprocher de votre DAC qui aura plus d'éléments à vous répondre sur la plateforme adage après du coup si l'auteur en tout cas n'est pas visible qu'il n'hésite pas nous à nous contacter on pourra aussi voir là où il y a éventuellement un blocage entre la plateforme Pass Culture.pro et adage mais en tout cas vous pouvez en effet rechercher des auteurs via le profil via le processus de recherche via des mots-clés mais en effet je vous invite sur ces éléments-là à vous rapprocher de votre rétour Voilà je crois que c'est important aussi ce que vous l'avez dit tout à l'heure mais de rappeler que le Pass Culture organise des webinaires très régulièrement donc le jeudi de 14 à 15 pour rappeler le fonctionnement et il y a toutes les questions pratiques qui s'attellent à la question du Pass Culture de notre côté on organise aussi prochainement un webinaire que les auteurs se référencent sur le Pass Culture en janvier le 16 de tête mais je ne suis pas sûre le 29 janvier le 29 janvier voilà de 14 à 15h voilà à destination des auteurs pour que cette procédure avance il reste deux minutes avant la fin du 11-12 en tout cas avec Atanaïs on est ravis d'avoir participé à cette présentation du Pass Culture on vous remercie Émilie Sylvie Virginie vos témoignages et Mathieu et Juliette d'avoir organisé ce webinaire notre support de présentation qu'on vous a présenté ce matin on pourra vous l'envoyer aussi par mail vous aurez tous les liens vers l'équipe de communication via les tutos les liens vers les webinaires et vous aurez aussi nos appareils pour nous poser toutes vos questions voilà merci c'était ça je précise que le prochain 11-12 est le 14 jeudi 14 décembre de 11h à 12h n'est-ce pas qui sera sur le sujet de l'Exprimente un très beau dispositif de la région de Gouverne-Rhône-Alpes de Livre-Lecture je précise donc on peut retrouver ce webinaire en lien sur la page YouTube et n'oubliez pas de nous proposer des projets effectivement des idées de sujets que vous souhaiteriez voir abordés en 11-12 et bien merci à tous merci et à bientôt merci beaucoup au revoir merci au revoir merci merci